bonjour à toutes et tous franck alimant gérald rocher on va vous parler de bpm du micro service de php aussi petit focus pour deux gérard rocher dans la société rocher développement qui assiste les entreprises dans leur transition numérique et qui intervient sur notre projet qui s'appelle next j'aime un peu studio en tant que p o voilà un grand fabricant de user story franck alimant d'europe studio je suis le responsable de l'agence de toulouse et j'ai le plaisir de vous présenter une architecture qui a été mise en place sur un de nos projets un projet qui est stratégique et vital pour l'entreprise que nous sommes condamnés à réussir et on est en bonne voie finalement le petit plan de notre présentation tout d'abord le bpm c'est quelque chose qui n'est pas très très connu qui n'est pas forcément utilisé dans les structures dans les quelles on évolue dans un premier temps on va essayer de vous présenter ce que c'est qu'un bpm à quoi ça sert et puis comment on l'utilise une fois qu'on a intégré ça on va vous parler des outils des outils open source un peu studio on est des grands amoureux de l'open source amoureux pratiquants d'ailleurs et donc on utilise aussi beaucoup et les outils open source bonita et camunda ce sont deux outils de bpm qui sont très bonne réputation que c'est open source on vous dira lequel on a choisi et pourquoi on l'a choisi troisièmement ce sera la partie bpm plus microservices on va rentrer dans notre application et vous montrer un petit peu l'architecture qu'on a mis en place vous retrouvez le logo symphonie vous êtes en pays connu cphp habit mq a aussi on est dans des microservices on est dans php habit mq s'impose on aura notre démo alors on a toujours peur de l'effet démo on espère que cette fois il va rien se passer que ça va tout se dérouler nickel et la cinquième partie ce sera vous de jouer ce sera les questions que nous aurons le plaisir de vous répondre je vais laisser la parole à gérald pour vous présenter ce que c'est qu'un bpm je vais lui transmettre le relais merci merci donc la première question que j'ai envie de vous poser c'est est ce que dans votre développement vous avez déjà eu à implémenter un processus métier c'est à dire aller de la commande après au paiement du client à la préparation de la livraison l'envoi du colis et la commande livrée et bien le bpm c'est ce qu'il fait nativement nativement il va aller gérer il ya un moteur de workflow qui va permettre d'avancer de façon graphique le process que l'on a dessiné de manière visuelle et le bpm il va pas voir il va pouvoir mixer des tâches manuelles et des tâches automatiques donc c'est un outil qui va nous permettre de gérer très bien l'enchaînement des tâches asynchrone la reprise des processus et des time out sur les événements il va il va gérer des événements externes donc là on a quelques exemples par exemple l'attente d'un paiement ça n'arrive pas il ya un time out qu'est ce qui se passe sur la réservation au niveau d'un tourisme on pas en voyage on réserve la voiture on réserve l'hôtel réserve de vol et à la fin ça marche pas et bien il faut annuler tous les tâches mais le bpm va pouvoir vous donner le cadre pour pouvoir gérer ça automatiquement et il va gérer n'importe quel cas à partir du moment où vous l'avez créé visuellement comment on l'utilise le bpm il va venir avec au minimum deux choses le designer dans lequel on va pouvoir modéliser le processus on va le dessiner et donc c'est là c'est le développement dans lequel on a un configurateur on dessine le processus et sur chaque tâche on va associer les on va configurer les tâches à faire les variables à regarder et et les actions qui vont se s'enchaîner on va pouvoir aussi va faire avancer le processus et il va nous faire avancer graphiquement ce qui va nous permettre de pouvoir voir comment ça ça avance au fur et à mesure et on va pouvoir dans tous les processus qui sont en parallèle voir où ils sont alors dans notre étude on est passé par on a regardé donc et comme comme le disait franck on est très open source donc on a regardé les outils les plus connus donc à bonita soft qui est historiquement depuis les années 90 qui existe c'est une solution qui est plutôt monolithique elle est plus adaptée à des processus manuels d'administration assurance traitement de dossiers etc et à côté de ça il y a Camunda qui a pas mal de d'expériences sur l'intégration avec des architectures microservices qui est vient avec un workflow et qui est sur plutôt la performance et de la robustesse et dans notre implémentation on a plutôt été sur préférence de Camunda par rapport à notre vécu sur ce sur ce projet le projet c'est une migration d'un existant vers une nouvelle génération et on sait déjà qu'on a beaucoup beaucoup de trafic voilà c'est vraiment un outil Camunda qui a fait qui a fait preuve qui a fait ses preuves en termes de performance et de robustesse en l'occurrence si on imagine que tout notre workflow se casse la figure pour une raison x ou y il va falloir qu'ils puissent reprendre à la louis en été et que les dizaines ou centaines ou milliers de dossiers qui sont en traitement ce qu'on est sur des volumétries qui sont plus proches de la dizaine de milliers que de la centaine mais il faut que c'est tout tous ces processus puisse redémarrer là où ils en étaient et qu'il n'y ait pas de perte d'information et qu'il n'y ait pas de perte de 2 dans les étapes dans lesquelles se trouvent les chacun des process donc ça Camunda il est capable de le faire et il ya surtout le côté performant ceci on a dit qu'on doit avoir des dizaines de milliers d'instances d'un même processus il faut que ça puisse avancer et qu'on ne soit pas limité par des soucis de performance donc c'est ce qui a aussi conduit à notre choix alors le seul problème est un problème quand même parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit mot en haut là monite avec un bon là deux bpm open source ouais leader ouais implémentant java bon alors c'est un petit peu alors on a été obligé de composer avec ça parce que il existe des bpm qui sont open source et php mais la problématique c'est qu'on n'a pas le tooling qui va avec et on a quand dit un écosystème autour de ces bpm qui est relativement limité typiquement dans Camunda on a un éditeur on a une sorte d'idée interne pour pouvoir fabriquer nos processus pour pouvoir les tester pour pouvoir les monitorer les suivre voilà ça c'est des choses qui sont vraiment importantes quand on travaille avec des business process et les outils php open source qu'on a pu trouver malheureusement ils n'étaient pas à ce niveau là de tooling voilà et après il y a aussi la problématique de la performance et de la robustesse et bon c'est pas des outils non plus qui sont capables de tenir sur les volumétriques donc on par défaut j'ai envie de dire on a choisi des outils qui sont pas implémentés dans notre langage de prédilection php mais on s'est arrangé pour finalement que ça fonctionne dans notre architecture voilà donc là on a des exemples de tooling donc il est à gauche où on a la boîte à outils qui va permettre de créer le diagramme tel qu'on le veut et la cartographie du processus et à droite on a le cockpit on le verra dans la démo où on a le processus qui est déployé et des petits ronds bleus permettent de savoir où sont les processus donc sont leurs exécutions et en bas on voit tous les processus qui sont exécutés c'est tout petit les ronds bleus donc les avantages d'un workflow c'est d'abord que le process est explicite il est il n'est pas enterré dans le code et on peut le voir on peut le voir visuellement et on peut le faire évoluer visuellement et aussi un des aspects qu'on voulait c'est imaginer que on a un processus qui est pour un client et que pour un autre client on a le même processus mais le client il a des spécificités il veut pas il veut pas le contrôle dans le même sens et ben pour nous une fois que le premier processus il est fait il suffit de changer le design du premier et puis on a directement un deuxième processus sans code qui marche avec une organisation différente vous déclinez facilement un processus existant vers un deuxième processus et de faire évoluer graphiquement voilà alors juste pour revenir sur le point qui est important qui est important pour nous c'est que le processus explicite c'est qu'il n'est pas enterré dans le code entre guillemets ont été dans des fichiers de configuration on a eu le grand retour des machines à état des state machines un concept qui existe depuis très longtemps mais qui a été redécouvert pour pouvoir gérer les états des applications la problématique de ces outils là c'est qu'ils sont souvent codés ou configurés et que c'est parfois difficile d'avoir une vue un peu synthétique de ce qu'ils font le workflow le bbm lui permet de matérialiser ça de façon beaucoup plus simple pour les développeurs peut-être pas mais au moins pour les opérateurs et ceux qui vont plus tard exploiter le système et ça va jusque le dernier point qui est appelé ici visibilité c'est aussi que à partir du diagramme et ben on peut discuter avec les gens du métier sur comment comment on voit le processus et eux ils sont capables de comprendre tandis que avec ce qui est lire le code ils sont pas capables voilà donc donc la gestion des états le moteur va permettre de faire l'avancement la persistance des états et la gestion des événements externes la transparence et ça c'est super intéressant c'est que donc on a un cockpit qui va nous permettre de dire où en sont tous les processus et à quel moment qui est planter et qui est planter et et dans le dans qui est planter ce qui est aussi intéressant c'est dans le cockpit il ya il ya une fonction de monitoring qui va permettre de bain de reprendre ou de faire avancer un processus manuellement ou sur rajouter le contexte qui va bien là où il s'est planté pour pouvoir le faire avancer et donc d'interagir avec l'avancement du processus pendant son exécution le versionning c'est moi je trouve une force super intéressante c'est que on va pouvoir gérer à la fois des des versions du processus différentes en même temps et on peut même aller jusqu'à dire un process commence sur une version 1 et peut migrer sur une version 2 et on pourrait aussi aller dire que ben le process 1 gère le micro service de la version qui a été déployé en version 1 et le et notre deuxième processus gère une configuration sur le micro service et dans une autre révision l'historique c'est gérer historiser toutes les données de l'exécution du processus combien de temps je suis resté sur cette tâche qu'elle est quelles sont les erreurs etc et le reporting c'est aussi des statistiques sur les données métiers donc à la fois on va pouvoir grâce à l'historique et reporting avoir des statistiques et du report sur le temps d'exécution des tâches et sur les données métiers qui sont transité dans le moteur ça ça peut permettre d'identifier des opérations qui prennent trop de temps ou des opérations inutiles ou des opérations qui sont problématiques ce qui est plus difficile avec des outils qui ont été développés en dur ou des machines à état comme on le disait tout à l'heure et par défaut rien que d'avoir le temps d'exécution des tâches c'est quelque chose qu'on n'a pas par défaut quand on fait du code il faut se coder mais c'est pas ce qu'on fait d'habitude on crée un historique mais savoir combien de temps dure la charge on n'a pas par défaut et bon tout va bien sauf que bien sûr il y a aussi quelques contraintes donc on voulait en parler quand on a évalué le bpm on a regardé quels sont les avantages pour nous notre process on a beaucoup parlé juste avant et quelles sont les contraintes et ben pour un front office les contraintes ça va être l'huix parce que c'est un enchaînement de tâches et on n'est pas dans un modèle de du i très très élaboré et donc du coup c'est c'est un peu sommaire sommaire et un peu oui un peu sommaire et et pas très à la mode pour un million voilà franchement oui c'est pas très dynamique l'idée c'est ça veut dire que on va devoir faire un effort pour pouvoir présenter aux soit aux exploitants du système c'est des gens qui ont utilisé des bacs office de gestion soit aux utilisateurs finaux les utilisateurs des front classiques il va falloir qu'on fasse un effort de développement pour leur amener les données qui sortent du bpm ça c'est un peu le le dire l'inconvénient c'est qu'on peut pas directement présenter aux utilisateurs les ui qui sont proposés par les outils bpm pour fabriquer des choses voilà donc dans notre projet on s'est plutôt focalisé sur l'intégration du bpm dans le backend et là du coup on a regardé comment ils pouvaient s'interfacer puisqu'on n'est pas dans le même langage comme on a dit auparavant et et donc on a aussi privilégié kamunda pour des questions de performance et puis l'intégration du suivi d'avancement des processus dépend des interfaces possibles donc voilà voilà un peu dans notre projet toutes les questions qu'on s'est posées par rapport à intégration et ça va faire une transition sur quel est notre projet le projet voilà le projet pour open studio c'est un projet qui est donc stratégique et qui concerne un de nos principaux clients et qui est une refonte d'une architecture qui est déjà en production depuis une dizaine d'années qui on ne peut plus vraiment suivre des évolutions techniques des environnements php qui a de plus en plus de mal à maintenir donc l'idée c'est de repartir sur une architecture qui est conforme à l'état de l'art pour ce genre de système une architecture microservices qui est basée sur symphonie 5.2 php 8 histoire de pas accumuler de la dette technique dès le début du projet et au centre de tout ça on a un message broker bien connu qui s'appelle rabbitmq qu'est ce que c'est l'objectif de ce projet et bien c'est d'aider les gens à constituer des dossiers qui vont leur permettre de bénéficier de travaux d'amélioration de leur habitant en termes de performance énergétique c'est pour faire court c'est l'isolation à 1 euro ça c'est basé sur un cadre légal qui s'appelle les c2e les certificats l'économie d'énergie qui permettent finalement aux particuliers et bientôt aux entreprises de pouvoir bénéficier de ses travaux avec des coûts très très bas voire pas de coût du tout en fonction de en fonction d'un dossier justement qui doit être conclu par les personnes qui souhaitent prétendre à ses travaux l'objectif de notre projet justement c'est de fabriquer un système qui va permettre de gérer la constitution de ce dossier depuis la création du compte d'un utilisateur jusqu'à la fourniture de tous les documents nécessaires en passant par l'évaluation des travaux auxquels il peut avoir droit en passant par l'évaluation de la performance énergétique de leur domicile on va avoir tous les toutes ces étapes qui vont devoir s'enchaîner les unes aux autres pour pouvoir finalement constituer un dossier définitif qui pourra être ensuite valider et donner lieu à des travaux donc vous intéresse à nous c'est de voir comment camonda s'intègre là dedans de toute l'architecture de microservice bon j'en ai mis deux mais il y en a bien plus que ça on a un serveur web avec des containes d'utilisateurs ça c'est pour les gens qui vont déterminer s'ils ont droit des travaux et à quel montant on a aussi plusieurs back-office opérateurs des back-office qui vont permettre aux opérateurs de nos clients de gérer les dossiers des personnes qui souhaitent faire des travaux camonda vous le voyez est en bas à droite et on l'a interfacé avec le reste de l'architecture via notre js pourquoi notre js je vous expliquerai tout à l'heure mais l'idée c'est que les notifications de camonda qui soient synchro ne puissent être emballés dans des messages que nous allons pouvoir poster sur habit mq et les distribuer aux microservices pour le retour quand un microservices a besoin de s'adresser à camonda donc de d'envoyer de l'information au business process qui est en cours on va utiliser l'api reste de camonda donc à l'aller de la synchrone à travers notre vers les messages habit mq et les microservices et au retour des appels à l'api reste de camonda alors il y avait une un client php qui existait qui était maintenu par camonda mais ça a été abandonné donc on a utilisé les services classiques de symphonie pour le faire du reste et ça suffit ça suffit largement donc voilà n'aude pourquoi n'aude à cause de ce besoin de propager des microservices les notifications qui viennent des business process et de les emballer dans un message qui va pouvoir être utilisé dans habit mq notre problématique c'est qu'il n'y a pas de connecteur habit mq camonda ça n'existe pas donc il a fallu se débrouiller et comme on est dans un environnement java les technos disponibles pour fabriquer connaît ce connecteur n'est pas 36 cité ou java pourquoi et pourquoi pas php on a une petite problématique avec php on espère voir résoudre bientôt tous c'est le côté asynchrone c'est à dire que camonda peu le bpm et camonda par extension peut envoyer beaucoup de notifications et on pouvait pas utiliser un processus synchrone pour faire toutes les traités était obligé d'utiliser quelque chose qui supportait bien les sollicitations synchrone et on avait le choix entre java et node le choix de node il a été dicté tout simplement par les compétences disponibles parce que la culture doit se situer bien sûr mais aussi node parce qu'on a quelques personnes qui sont bien utilisatrices de node voilà donc les compétences disponibles finalement ont dicté la fabrication de ce connecteur qui était relativement simple à fabriquer puisqu'il a des fonctionnalités plutôt limité on espère tous que bientôt php va nous permettre de faire ça grâce au à l'asynchronisme une architecture alternative j'y vais rapidement plutôt que d'avoir le bpm qui est un des composants de l'architecture on peut distribuer des bpm et les embarquer dans les microservices donc ça c'est une architecture qui simplifie beaucoup les échanges en fait entre les divers composants de l'application puisqu'on reste dans un des échanges entre microservices habit mq donc on oublie la pays reste n'oublie notre connecteur la vraie problématique c'est que nos microservices sont écrits en php kaound a été créé en java et interfacer les deux au sein d'un microservices ça pose trop de problèmes techniques donc on est resté sur notre notre camunda qui est notre bpm qui est partie du qui fait partie de l'architecture d'application voilà l'heure de la démo donc un petit contexte sur la démo qu'est ce qu'on va vous montrer voilà qu'est ce qu'on va vous montrer donc à gauche on a un client à droite on a un gestionnaire au milieu on a le dossier donc le dossier c'est des devis des factures des attestations sur l'honneur c'est donc des documents qui sont envoyés on sait pas quand on sait pas qu'on les retrouve et une fois donc des vérifications à faire uniquement sur chaque document et une fois qu'on a tous les documents vérifier la complétude du dossier et faire d'autres contrôles notamment des contrôles de date etc etc sur tous les dossiers ça c'est un peu c'est un morceau du processus oui qu'on met en oeuvre dans notre application avec d'un côté effectivement le à gauche le le prétendant à des frais bénéficiaires et de l'autre côté bien finalement notre client qui va gérer ce dossier donc c'est cette partie qui est de réunir les documents nécessaires pour valider le fait que la personne a droit sans vous qu'elle prétendent voilà prétend faire donc dans le contexte de la démo on a une ravite en queue on a un microservice orchestrateur donc le bpm et un microservice ia qui va lui vérifier on va lui soumettre les documents dissimuler le microservice ia ce sera une intelligence humaine donc un front office et et en back office dans la démo et comme ça on vous montre aussi à quoi ça ressemble on a directement utilisé le back office kamunda donc avancé on a un front office un peu sommaire parce qu'il est important parce que ce que nous on souhaitait vous montrer c'est qu'est ce que c'est qu'un cockpit kamunda et comment ça se présente et comment on va avancer voilà on va avancer les process voilà je pense que je vais m'installer aux commandes en attendant je vous montre ça c'est le type de de transition mais vas-y mais la démo parce que ça sera plus important on la comprendra mieux au niveau de la démo c'est ce genre de message qui vont être un échangé avec entre tous les composants et et donc ça c'est une représentation graphique des messages asynchrones et ça à la fin c'est ce qu'on a implémenté comme processus et donc ce processus qu'on a designé de manière graphique on va le retrouver dans notre camunda workflow alors donc là on est dans le camunda workflow ici c'est un processus il n'y a pas d'instance qui tourne on le rafraîchit en actualisant la page alors bien sûr non 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 c'est du bon ok et fermé s'il te plait voilà notre front un peu sommaire mais voilà je réinitialise aussi donc notre client ce qu'on va simuler ici c'est qu'en fait le client va on a créé un dossier le client a créé son compte il a un numéro de customer un numéro de client et là il va nous envoyer un élément de du dossier donc il va nous envoyer le devis il va nous envoyer un devis de travaux donc là le devis on vient de le recevoir et donc dans camunda cockpit on va voir que ici on a un petit 1 et donc notre process il a été créé avec notre cockpit si notre client il arrive et puis il dit ici je vous envoie aussi la facture voilà hop là ici le 1 va se transformer en 2 alors on voit pas bien mais on a on a deux process et on les voit les deux process qui sont là et donc ensuite on va tester en fonction le process il va tester si c'est un devis on le traitement du devis il est fait là si c'est une facture le traitement de la facture il est fait là et ici c'est le traitement du troisième document et une fois que ces trois documents ont été traités et bien on va ici vérifier la complétude mais tant que j'ai pas les trois documents le process il va rester en attente de ça alors traiter un document traiter un document donc elle va vérifier que déjà c'est bien les documents qui prétendent être et ensuite elle va essayer de vérifier si le document est valide suffisamment lisible et d'y retrouver des informations et il va nous donner un score en fait pour dire ok ou pas ok ok alors alors déjà donc là l'IA il nous dit c'est un devis que tu as reçu et donc si c'est un devis en fait le processus va avancer dans la gestion des devis et donc du coup il y a le processus sur lequel il est avancé qui vient ici et qui va demander qui va faire le traitement du devis voilà et donc le traitement du devis il va lui dire par exemple j'ai un indice de confiance de 95% d'accord donc l'IA a dit que c'était un devis à 95% d'accord voilà et quand il y a dit ça en fait dans le processus et bien il était là en fait ici on est à 95% celui-là va s'arrêter et donc il va descendre j'ai pas tous mes documents donc je termine le processus donc ce processus qui est là en fait il a disparu et donc il reste que l'autre qui n'est pas terminé et donc l'autre c'est une facture on va passer dans la facture ici et donc ici il faut que l'IA l'IA elle a combien ? l'IA elle a 4,11 là ? non 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 c'est d'abord facture ah oui c'est une facture donc on a bien reconnu une facture ici alors next et la réponse de l'IA c'est soit c'est le dernier exemplaire du journal de Spirou à 7% voilà alors lui ce qu'il dit c'est qu'effectivement il est arrivé ici et il est encore bon ta facture j'arrive bien à la lire donc je suis à 98% voyons c'est moi qui dis c'est moi l'IA voilà il nous reste un troisième document à lire ah oui alors le customer il se réveille enfin et puis il envoie la hache la hache ? la hache ? la hache comme attestation sur l'honneur je crois que c'était la hache l'outil c'est dangereux donc la hache l'attestation sur l'honneur est envoyée et donc du coup on va retrouver celui-là il aura disparu et il y en a un autre qui va arriver ici c'est répétitif mais c'est l'objectif du business process de prendre en charge toutes ces tâches et puis ce qui est bien c'est que le business process lui il est vraiment en attente de documents on pourrait en avoir 5, on pourrait en avoir 10 et puis s'ils renvoyaient une deuxième version de la facture on repasserait en facture et puis on garderait on aurait à traiter le fait que ça soit une deuxième version etc donc ici on est dans notre processus donc l'IA il va dire que c'est une hache une hache c'est bien ça c'est une hache on discute et donc là on est bien passé au niveau de notre cockpit alors je vais devoir rafraîchir on est bien passé en bas et on est en attente du résultat de la hache alors soit on fait la démo et on dit l'IA il n'a pas compris la hache et donc dans le process si l'IA il n'a pas bien compris et bien ça veut dire qu'il y a un processus manuel il y a une notification vers l'administrateur qui va devoir vérifier le document et lui dire ça a tué si c'est bon ou pas en tant qu'IA je ne suis pas sûr que c'est une hache ouais et bien alors du coup c'est moins de 90% on est à 85% je ne suis pas certain c'est moi qui n'étais pas dans le... voilà donc là on a quelque chose qui n'a pas pu être traité par l'IA et donc on a un événement qui s'appelle vérifier à hache voilà et ici on est passé alors d'ici on va passer à vérifier à hache qui est là et donc on est ici et là on va du coup au niveau back office de Camunda de Camunda on va regarder et il y a une tâche qui vient d'être créée c'est le file checker alors c'est notre nom de processus et dans le diagramme de la tâche on voit que l'action à faire c'est vérifier à hache et donc moi en tant qu'opérateur je dis je suis capable de faire cette action là je la demande et je la complète oui c'est bon c'est vraiment une hache après avoir vérifié voilà donc action manuelle le processus était bloqué parce que l'automatisme n'a pas pu fonctionner de manière satisfaisante donc on va transférer la responsabilité de terminer cette partie là du process à un être humain voilà donc je complète la tâche et ce qui va se passer c'est que elle va passer de là ce processus va terminer là et on va le retrouver ici et là du coup j'ai reçu mes trois documents donc je peux faire la complétude de mon dossier je peux vérifier qu'il y a une cohérence entre ces trois équipements c'est à dire que le devis correspond bien à la facture est-ce que la facture correspond bien aux travaux qui ont été déclarés dans la hache et donc ça c'est une tâche manuelle donc je reviens dans mon cockpit cette tâche elle a été créée ici je vois qu'est-ce que j'ai à faire je suis bien en bas et donc si je suis bien en bas je peux aller vérifier moi-même donc je demande à faire la tâche ici et je vérifie moi-même les documents et une fois que j'ai vérifié je complète et là j'ai fini ma dévente avec mon Camunda où j'ai plus de process en cours et vous avez vu que d'une façon graphique on a pu monitorer notre processus et puis avancer dessus et aussi ça reste compréhensible de tout le monde un peu où on en est dans notre processus voilà est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut intervenir manuellement voilà donc si on voilà et maintenant on peut passer directement sur les questions il nous reste voilà les il nous reste à vous dire merci pour votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions si vous avez des questions s'il y a des questions on les verra ici pour le moyen d'abord merci beaucoup hop je me permets de reprendre le micro je t'en prie merci Franck merci Gérald pour cette conf merci merci applaudissements tout à fait c'est ça qui manque avec les événements en distance la récompense c'est génial on se retrouve dans quelques minutes pendant la pause sur Work Adventure pour faire le débrief des speakers de l'après-midi et on repart à 16h20 avec Olivier Allain qui va nous expliquer comment développer un site e-commerce adless avec Silius et en parallèle à Tours désolé je ne me connais pas par coeur la line-up là vous aurez Benoît Lavnizac qui va parler de faire des composants responsifs sans media queries merci beaucoup et à tout à l'heure